bonjour mes amis ravi de vous retrouver aujourd'hui nous allons voir comment utiliser des raccourcis clavier de microsoft word tout d'abord merci de vous abonner à cette chaîne merci de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des vidéos utiles et agréables donc les raccourcis clavier ça permet de gagner beaucoup de temps pourquoi parce que vous allez travailler avec votre clavier vous n'allez pas perdre du temps en cherchant à utiliser la souris et en plus les opérations peuvent être rapidement avec votre clavier donc je prends un exemple ici contrôler contrôler et c'est pour souligner un texte donc je prends ce texte là je fais contrôler et et pour underline veut dire souligner un texte pour le raccourci numéro deux contrôles alt il souligne le texte mais avec un texte en double donc je prends ce texte là j'ai fait contrôle je clique sur alt et je fais quand le clic sur simultanément et voilà le texte il est on double contrôle alt u c'est plus rapide contrôle alt u contrôle a c'est pour sélectionner tous les textes du document donc je fais contrôle à et voilà tous les documents et les tous les documents et les sélectionner je veux mettre un texte à droite contrôle shift d contrôle shift d il peut diminuer le zoom comme ça vous allez voir comment on va appliquer sa contrôle shift d et pour le remettre à gauche contrôle shift d ça permet de mettre le texte à droite pour mettre le texte au centre centrée du texte vous avez ici contrôle e pour mettre texte au centre je fais vous allez faire contrôle et voilà le texte il est au milieu pour mettre le texte en italique je fais contrôle i et le texte en italique pour annuler une opération contrôle z pour ouvrir un document je fais contrôle o open pour créer un nouveau document je fais contrôle n voilà un nouveau document est créé pour enregistrer un document fait contrôler s pour s et pour imprimer un document print il ya la lettre et donc fait contrôler vous allez imprimer le document pour mettre le document en gras mettre un document en gras suffit de sélectionner le texte vous faites contrôler g si vous cliquez sur contre j'ai notre froid le texte du pli en gras vous cherchez un texte un document fait contrôler f de fond vous allez écrire ici le texte cherché par exemple à bonnet par exemple gras voilà le texte il est là je ferme ce ton navigation ça c'est pour contrôler je cherche un texte d'ailleurs contrôler f n'est pas seulement vrai dans woud il est vrai il est vrai dans l'excel dans powerpoint il est vrai dans les navigateurs d'internet pour répéter un action vous avez contrôler supposons que j'ai mis tout ce texte là en gras contre j pour répéter ça je sélectionne je fais contrôler y contrôler y et bien sûr pour annuler ça vous allez utiliser beaucoup ce raccourci là contrôler z pour annuler l'opération vous voulez insérer un commentaire vous faites contrôler alt m voilà un commentaire ici vous pouvez l'écrire je fais contrôler z comme ça je vais enlever je vais annuler cette opération pour copier vous sélectionner le texte on fait contrôler c'est maintenant le texte est copié souvent copié il va avec coller pour coller ce contrôle v contre les v voilà contre les v contre les v et pour annuler contre z et pour couper un texte vous coupez un texte c'est comme les saisons si vous le déplacer mais pour copier vous faites une copie vous gardez la copie originale ou bien la copie initiale mais pour couper couper c'est un fait contrôler x prend ça par exemple je fais contrôler x le texte n'est plus ici bien sûr pour le coller je peux le coller n'importe où c'est par exemple contrôler v ici voilà et pour annuler contrôler z voilà le texte donc permettre pour mettre le texte à droite contrôler d pour mettre le texte à gauche vous avez contrôler majesté qui dé du fond c'est jamais le texte n'est déjà il n'est pas à gauche ça c'est le texte à gauche pas de problème et pour fermer vous avez contrôler plus w et pour mettre le texte ici si j'ai fait contrôler il s'est aligné contrôler i étalique contrôler j'ai oblique contrôler x je l'ai coupé contrôler v je l'ai collé je prends cette partie là je vais la mettre contrôler i le texte n'est plus en gras je fais contrôler g texte n'est plus en gras et avec contrôler i le texte n'est plus en italique j'espère que vous avez aimé cette vidéo merci de cliquer sur ce bouton d'abonnement quand vous cliquez sur ce bouton d'abonnement vous vous allez avoir confirmé l'abonnement à la chaîne êtes vous sûr de vouloir vous abonner vous cliquez sur s'abonner l'abonnement est gratuit merci de votre visionnage merci de votre temps merci vous abonner à cette chaîne merci